J'ai fait ça quand j'avais 11 ans, c'est mon beau-père qui me l'a montré, qui me l'a présenté. En fait, il m'avait montré des anciennes découvertes et tout ça. Moi, j'étais vraiment intéressée par l'histoire et tout ça. Quand j'ai vu ça, je lui ai demandé comment il trouvait ça. Et après, il m'a montré le détecteur, il m'a aussi appris la détection. Et puis depuis, maintenant, j'en fais tout le temps. Mais après, ça ne peut pas plaire à tout le monde aussi, parce que c'est quelque chose avec beaucoup de patience. Justement, en général, les jeunes filles de ton âge, elles font de la danse, souvent les garçons du foot. Tu as conscience que c'est un peu particulier comme passion ? Oui, c'est assez particulier. Bon, moi, la danse, je suis un peu nulle. Et au foot, c'est un peu la même chose. Justement, tes copains d'école, ils pensent quoi de cette passion ? Il y en a, ils me félicitent. Ils me demandent aussi les découvertes, qu'est-ce que j'ai trouvé. Mes profs, ils sont assez contents d'avoir une élève qui font cette passion assez différente que les autres. Alors, depuis quelques mois, la presse s'intéresse à toi. Ça t'a surpris ? Oui. Comment ça s'est passé ? Comment les premiers sont venus vers toi ? Comment ils t'ont connue, en fait ? Les premiers, je crois que c'est ma mère qui les a contactées. Ah, ben voilà, la maman qui doit sûrement être fière. Alors, si on parlait un petit peu de l'engin que tu utilises, le détecteur. Alors, comment ça marche, en fait, tout simplement ? Ben, c'était comme on devait balayer, en guillemets, on balayait assez vite sur le sol. Et puis ça sonne, si tout d'un coup il y a quelque chose. Et puis les sonneries, suivant ce qu'on a trouvé, c'est différent ? Oui, exactement. Si c'est une mauvaise découverte, on entend qu'il y a plusieurs sons un peu bizarres. Mais c'est vraiment une bonne découverte, ça sonne un son assez bon. Et c'est le tien à toi ? Oui. Et tu te l'es procuré comment ? Ben, mon beau-père, il en avait de réserve. Ah, voilà, c'est un cadeau. Alors, tu l'as dit avant, il faut de la patience pour faire ça. En général, une journée où tu vas faire ça, c'est combien de temps que tu peux faire maximum à ratisser un champ comme ça ? Ça dépend. Des fois, on fait ça pendant 5 heures de temps. Ça peut arriver aussi, mais rare qu'on fasse le matin jusqu'à l'après-midi. Ou à peu près 4 heures ou 5 heures de temps. C'est quand même un moment sur le champ. Et puis, est-ce que t'imagines un jour, peut-être, en faire ton métier, de faire des études de gens qui font de la recherche historique dans ce qu'il y a enfoui dans le sol ? Je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore. Mais en tout cas, l'idée te semble possible. Oui. Sarah, quels sont les endroits que tu as déjà fouillis dans la région ? Ben, la région, on n'en a pas encore fait. Ça en sait où ? Dans le Jura-Bernois, non ? Non. Alors, c'est dans quel coin que tu es déjà allée ? À Fribourg. À Fribourg. Comment ça se fait que tu ailles plus loin et que tu ne fasses pas ça par ici ? Ben, en fait, on doit avoir l'autorisation. L'autorisation du canton de Fribourg. D'accord. Et il y a des endroits à Fribourg qui étaient plus riches que d'autres au niveau des petits trésors qu'on peut trouver ce matin ? En fait, ils nous donnent un autre droit à détecter. Oui, plusieurs champs à un endroit. Et puis, tu y vas, quoi ? Ben, à peu près tous les samedis. Alors, si on parle un petit peu de tes trouvailles, il y a d'abord les objets que tu as le droit de garder et que tu conserves dans une petite boîte. J'ai même vu une photo de ta petite boîte. Est-ce que tu peux nous citer un petit peu tes objets préférés que tu as pu garder ? Si vous avez vu le reportage télé sur Tilibliang, ça, c'était au canton de Vaud et on a eu l'autorisation de la personne qui habite. Alors là, j'ai pu garder forcément. C'était une broche en croissant de lune avec des... Des dorures, des parures. Des fleurs de lisse, je crois, il y a dessus. C'était des fleurs de lisse. Je cherchais le mot. Très bien. Il y a encore d'autres objets peut-être qui t'ont marqué, qui t'as pu garder, que tu as dans ta boîte à trésors ? Je dirais un beau dé à coudre. Ah, tu as trouvé un dé à coudre. Je ne sais pas si c'est en argent ou pas. Ah, ça, il faut aller voir l'expert. Bon, après, il y a les autres objets aussi, peut-être les objets plus anciens. Et là, tu dois les donner au service d'archéologie cantonaux. Est-ce que tu peux nous en dire quelques-uns que tu aurais trouvés de ces objets anciens ? Alors, il y a des médailles religieuses. Ah oui, quand même. Oui, on en a trouvé vraiment beaucoup. On a trouvé aussi des boutons, des anciens boutons avec des belles décorations, des médailles, plein de choses. Plein de choses. Alors, la presse a également parlé d'un objet très particulier qui devait être gardé secret jusqu'en fin juin. Alors, vu que là, on est au mois de septembre, est-ce qu'on a le droit de savoir ce que c'est maintenant ? Bah, en fait, le problème, vous allez le savoir, mais très prochainement. Pas tout, c'est demi-gâteau. Ah, c'est encore un petit peu secret. Elle nous fait l'anguirre. Elle nous fait l'anguirre, ça ne sera jamais lu. Ça doit être un trésor incroyable. Alors, comme c'est toi qui les a trouvés, est-ce que tu reçois peut-être une petite récompense pour ça, vu que tu vas les donner au service archéologique cantonaux ? Trouver quoi ? Les découvertes ? Ouais, les découvertes, tes médailles religieuses et tout ça, vu que c'est toi qui les trouves. Est-ce que tu as le droit à une petite récompense comme ça ? Non. À part le plaisir de les détecter. Le plaisir de les détecter. Et toi, tu sais en général où vont terminer ces objets, ces objets anciens ? Bah, peut-être dans un musée, je ne sais pas trop. Ils ne te tiennent pas au courant de ça ? Bah, peut-être mon beau-père, lui, il le sait. Alors, tu as déjà aussi une chaîne YouTube, il y a plus de 3000 abonnés, qui s'appelle Sarah Détection. Qu'est-ce qu'on y trouve sur cette chaîne YouTube ? Des vidéos où je fais des détections, où j'explique aussi des conseils, par exemple, parce qu'il y a aussi des détectoristes, bah, eux, ils ne rebouchent pas les trous. Et puis, s'ils ne rebouchent pas les trous, bah, aussi, le paysan ne sera pas vraiment content aussi. Tu aimerais susciter des vocations, donner l'envie à d'autres personnes de faire ça ? Oui. Et tu espères avec la chaîne que ça pourrait peut-être les aider, les aider à sauter le pas ? Oui. En général, tu vas lire les commentaires qu'il y a sous tes vidéos. Est-ce que les gens, ils te disent des choses, un peu ? Parce que 3000 abonnés, il y a quand même des gens qui parlent, au bout d'un moment, je pense. Ils te disent quoi ? Bah, il y en a qui disent que mes vidéos... Ouais, il y en a qui aiment bien les vidéos, il y en a pas. Bon, après, ça dépend des personnes. Mais il y en a qui te posent des questions, qui te félicitent et tout ça ? Oui. Ah, quand même ? Bien sûr. 3 000 abonnés pour quelqu'un de 13 ans, moi, je trouve que c'est assez bien. Ouais, en fait, je les remercie tous, parce que ça me fait vraiment très plaisir.